et bien bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo en trois parties de tout ce que je vais semer et planter en mars alors dans la première vidéo je vais semer les petits pois dans la seconde je vais planter l'ail et l'échalote et dans la troisième vidéo je planterai les choux alors pour réaliser le semis de petits pois je vais avoir besoin de très peu d'outils un piochon pour creuser les sillons et un cordeau pour avoir une belle ligne bien droite et bien c'est parti pour la première vidéo donc je vais semer des petits pois alors d'habitude je les sème plutôt fin janvier mais là maintenant je suis en altitude donc j'ai préféré attendre donc c'est des petits pois à grains lisses donc ils vont être plus résistants au froid et c'est la variété c'est la variété rapido alors comme je vous le disais j'ai pris des petits pois à grains lisses mais il en existe aussi à grains ridés qui vont pouvoir être plantés un petit peu plus tard alors je vais mettre à peu près à 10 15 cm du bord je vais enfoncer mon cordeau et je vais aller l'enfoncer de l'autre côté et je les met également à 10 15 cm du bord voilà c'est parti je vais creuser le sillon alors je vais redonner un deuxième coup de peu chaud dans le sillon parce que si on faut qu'il soit assez profond pour les petits pois faut qu'ils aient à peu près 4 5 cm je vais ouvrir le sachet et je vais venir déposer les graines au fond du sillon et bien voilà le semi a été réalisé j'ai semé plutôt assez dense comme à mon habitude je vais reboucher puis je mettrai un bon coup d'arrosage et puis la lever à peu près en une dizaine de jours en fonction de la température et maintenant je vais venir plomber avec mon râteau pour que les graines soient bien en contact avec la terre voilà et juste avant l'arrosage je vais mettre un petit piquet de chaque côté pour me rappeler que la ligne de petits pois se trouve ici je peux retirer le cordeau et pour finir je vais venir arroser mon semi petit pois et bien voilà c'est fini pour cette première vidéo on se retrouve bientôt pour la deuxième vidéo sur la plantation de l'ail et de l'échalote